Bon voilà, on va pas tarder d'arriver à cette cabane là, qui est à l'abri du rocher. Comme je l'ai expliqué auparavant, elle fait part avalanche face à, si jamais il y a une avalanche qui déboule là, elle passe de part et d'autre du rocher et elle épargne la cabane. Bon là je commence à rencontrer quelques petits nevés, alors la neige est gelée là ce matin, on va faire gaffe, j'ai pas les crampons là, je suis juste avec les chaussures de rando. Bon il n'y a pas encore l'utilité de chausser les crampons ou les raquettes, on verra un peu plus haut le choix, plus approprié, raquettes ou crampons, on verra en fonction de l'état de la neige et de s'il y en a en abondance ou pas. Bon abondance c'est un grand mot ouais. Ouais c'est là dont je parlais là, ça peut s'apparenter à on va dire les randonnées estivales, à part qu'il y a de la neige par endroits et la difficulté peut s'avérer plus importante qu'elle n'y paraît en été. Voilà, on est ralenti par ces langues de neige qui demandent de la vigilance. En plus là, comme je filme, je ne peux pas trop m'assurer de part et d'autre avec les bâtons. Ok, on va faire une petite halte là et boire un coup, manger une barre de céréales et après on verra si je chausse raquettes ou les trampons, je ne sais pas encore. Ouais elle est en béton celle-là, elle n'est pas en pierre quoi, la baraque. Ok. Ouais, c'est par là que je m'engagerai après avoir fait une petite pause. Ok. On va se poser là, sur un caillou. Ou une planche en bois. Fils de banc. Ok. Voilà, vu sur ce que je viens de parcourir, là je viens de tout en bas. Forêt de hêtres et après on déboule là-dedans, dans le vallon. Darius, la revue majestueuse sur le pic du Midi d'Housseau et PRG, le col du PRG. Les pierriers là, avant de rencontrer la neige. Là on arrive au refuge de Pombie. Et le col de Pombie là-bas et le somme de Pombie. Et là il y a un autre pic où j'avais été, jusqu'à manger, jusqu'à sur l'Arête. En deuxième casse-croûte. Au retour du refuge de Pombie. J'avais fait cirque d'année-août. Refuge de Pombie. Dernier rando. Allez à plus ! Bon ben là je viens de casser la croûte. Et là il y a trois randonneurs qui arrivent. Qui vont pas tarder à me rejoindre. Mais moi je vais partir. Voilà, j'étais au niveau de la cabane. De la cabane protégée. Derrière le rocher. Son paravalanche. Et là on a, au niveau des rochers là, la glace. Découlée de stalactite. Voilà. Bon ben moi j'ai chaussé les crampons. Voilà. Ben j'ai fait le choix de prendre les crampons parce que la neige est dure. Le versant, enfin, s'est exposé. Et s'est exposé à l'ombre. La nage est assez dure. Et je préfère être sûr si jamais il y a du dévers avec les crampons plutôt que les raquettes. Si les raquettes dans le dévers c'est pas terrible. Voilà. Ah oui. Là c'est parti. Alors, au sentier, ben je suis pas roulé. De toute façon, il faut que je remonte le ballon. Et pas se dézarder. Ouais. Et si la neige est... Et là on verra après en fonction de la consistance de la neige. Je crois qu'il y aura 4 ou pas. Voilà. Ok. Le soleil commence à descendre dans le ballon. Ouais, là ça fait un peu comme des séraques. Des mini séraques, on va dire. C'est-à-dire que... Là c'est dur, mais... Bon, autour il faudra se méfier parce qu'il y a... Parce qu'il y a des trous, ouais. On risque de s'enfoncer, ouais. Mais... Jusqu'aux chevilles, voir ce que je joue, ouais. Ok, moi je vais couper là, ouais. Parce que c'est pas facile de filmer et... Marcher et... Filmer en même temps, ouais. Faut que je m'assure avec mes bâtons. Voilà. Donc je vais suivre là, le ballon. Ok. Voilà, le gros bloc. Je vais protéger la cabane. Allez, à plus.